Je reçois M. Koulibaly Diatikiba Ibrahima, responsable du Centre d'excellence régionale en gouvernance et économie du sport Sergesse de l'Institut national polytechnique Oufweboigny, expert formateur en management. C'est dans la rubrique Food Business. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le campus nord de l'INPH Parlez-nous donc, M. Ibrahima, des infrastructures sportives construites à l'occasion de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Merci bien, monsieur. Je pense que la question méritait d'être répondue par la voix autorisée, c'est-à-dire l'ONS. Mais je vais me forcer un peu à répondre à cette question au vu de ce que j'ai vu sur l'Internet et puis dans les différentes documentations. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, on a six stades construits pour la Cannes. Et en plus de ça, on a 23 infrastructures sportives déjà disponibles pour les activités sportives au niveau de la Côte d'Ivoire qui concerne les piscines, les espaces de jeu et ainsi que les stades de football. Vous voulez dire stades construits et d'autres rénovés ? Non, il y a six nouveaux stades qui ont été, il y a des stades qui ont été construits, qui font que nous sommes à six stades aujourd'hui. Mais en plus de ça, les communes de la Côte d'Ivoire détiennent aussi des stades qui sont à la charge de l'Office national des sports. Voilà, quand vous prenez Gainois, on a les stades de Gainois qui sont aussi, je parle de toutes ces infrastructures sportives. Et pour la Cannes aussi, on a eu la construction des infrastructures hôteliers et puis la cité de la Cannes aussi. Pour l'heure donc, la Coupe d'Afrique des Nations de football bat son plein en Côte d'Ivoire avec ces merveilleux stades que vous venez de citer et autres infrastructures sportives. Et qu'est-ce qu'on fera de ces stades après la Cannes ? Bon, pour l'heure en effet, je remercie d'abord le président de la République qui a eu le necret pour pouvoir construire tous ces stades pour la jeunesse ivoirienne. Les stades ont été construits pour la Cannes, c'est vrai, mais après la Cannes, qu'est-ce qu'on peut faire de ces stades ? C'est là maintenant, on doit dire qu'on doit former nos acteurs qui sont en charge de cette gestion pour voir comment optimiser le domaine de l'utilisation de ces stades pour que ça soit plus rentable à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que ces stades déjà construisent toutes ces infrastructures, ça sera un peu aberrant que l'État injecte encore des sous pour pouvoir faire l'entretien de toutes ces infrastructures sans plus ou moins compter sur la rentabilité de ces infrastructures. Il sera très très opportun et adéquat de pouvoir mettre en place des systèmes, des stratégies pour pouvoir rentabiliser toutes ces infrastructures construites pour la Cannes. Koulibaly Diatikiba, est-ce que vous avez quelques pistes pour rentabiliser ces différentes infrastructures qui ont été construites à la faveur de la Cannes ? On dirait, à chaud comme ça, on peut trouver quelques petites stratégies, quelques petites activités qui peuvent permettre de rentabiliser toutes ces infrastructures. Quand nous voyons avec la construction des différents stades, par exemple, c'est de penser à mettre des activités un peu, je vais dire des activités locales, des activités dont la population, que la population pratique du moins dans ses localités, dans les différents stades. Quand nous prenons le stade de Kourougo, par exemple, on peut trouver une activité qui est propre à la population de Kourougo pour que le stade soit plus fréquentable. Je peux parler ainsi peut-être des pousses à moto, pourquoi on n'ait pas créé quelques petites pousses à moto au niveau du stade pour que le stade soit toujours fréquenté par la population. Quand nous prenons le stade au niveau d'Abidjan, c'est de créer ce qu'on appelle des mini-parcodes d'attraction pour que si un individu lambda veut venir assister à un match, il peut venir avec ses enfants qui peuvent participer à d'autres activités dans le mini-parc et puis qui peuvent être beaucoup plus rentables. Créer des hôpitaux ou créer des centres de santé dans ces stades ou des salles de conférences pour rendre agréable notre présence dans les différents stades. Donc à chaud, voici quelques petites activités qu'on peut citer qu'on pourra mettre dans les différents stades pour que ce soit toujours profitable à la population. Avec la réhabilitation des différents terrains d'entraînement dans les écoles publiques au niveau de la Côte d'Ivoire, l'OACI, l'organe en charge des activités scolaires et sportives dans les établissements publics, peut voir maintenant réussir l'image de ces activités et puis la bonne pratique au niveau des élèves. Voilà, donc tout ça, ça peut venir donner un plus à l'activité sportive dans la ville et puis surtout améliorer la rentabilité et l'utilisation de ces stades-là. Et c'est intéressant quand nous voyons aujourd'hui avec la construction aussi de la cité, calme des complets sportifs. Donc on pourra toujours rendre gloire à Dieu pour dire que toutes ces infrastructures pourront servir à l'utilisation d'une autre activité sportive ici, à notre niveau. L'INPHB, qui est un institut de formation de qualité en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, forme désormais en économie et management du sport. À quoi cela répond ? Ces formations répondent aux besoins qui ont été créés à l'issue de la construction de toutes ces infrastructures. Vous voyez, je disais tantôt que nous avons six stades avec 24 infrastructures sportives au niveau de la Côte d'Ivoire et l'État projet de construire plus de 90 agoras. Les agoras, ce sont les complets sportifs. Autour de toute cette pratique de sport se développe ce que nous appelons l'économie du sport. À l'INPH, on a pour vocation de former des professionnels. Donc nous nous sommes migrés maintenant vers la formation dans le domaine de l'économie du sport. C'est pourquoi nous avons, avec l'appui de l'Agence française de développement, nous avons mis en place le Centre d'excellence régionale en gouvernance et économie du sport. Et ce centre a pour ambition de professionnaliser le domaine du sport en Côte d'Ivoire. On forme des acteurs directement opérationnels dans le domaine de l'économie du sport. À vous entendre, le sport a de nombreux débouchés. Quels sont les métiers qui découlent justement de tout cela ? Oui, c'est vrai, le sport c'est un domaine assez spécifique. On a beaucoup de débouchés. Comme vous voyez avec nos différents stades, actuellement la canne se joue aussi du terrain naturel. On a des débouchés comme des agents d'entretien de ce terrain naturel. On a des débouchés des gens qui peuvent être formés dans la biétérie. On a des débouchés des gens comme des stadiers qui maintiennent l'ordre et la fluidité au niveau des stades. On a un panel du moins d'activités autour du sport aujourd'hui. Et vous voyez, tout ce sport doit être développé dans un cadre, un environnement sain avec un management adapté au sport. C'est pourquoi au niveau de l'INP, on a mis la formation, l'executive master en place pour pouvoir former les acteurs, c'est-à-dire les cadres supérieurs dans le domaine du sport. Pour terminer, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la 34e édition qui s'organise en Côte d'Ivoire. Comment voyez-vous cette équipe des éléphants pour la suite de son parcours ? Bon, ce n'est pas surprenant. On a toujours évolué dans cet environnement. Comme vous voyez, notre équipe nationale aujourd'hui, ils évoluent difficilement. Mais vers la fin, c'est toujours glorieux pour nous. Voilà, donc on remercie Dieu. Je pense que le mercredi, si Dieu le permet, on aura une victoire pour pouvoir remporter cette canne. Je suis vraiment sûr. Donc, merci. Merci beaucoup, M. Koulibaly Diatikiba. Je rappelle que vous êtes responsable du Centre d'excellence régionale en gouvernance et économie du sport, CERCHES, de l'Institut national polytechnique Oufweboigny de Yamsoukro. Merci d'avoir accepté intervenir dans cette rubrique « Food Business » de notre émission « Canne des entreprises » sur Business24. Merci bien. Merci.